Donc mon livre raconte l'apparition de Bonjour Tristesse qui est le premier roman de François Sagan qu'elle fait paraître en 1954. C'est donc l'histoire vraie d'une toute jeune fille qui a 18 ans, qui ne s'appelle pas encore François Sagan mais François Squarez et qui a dit à son entourage qu'elle avait écrit un livre et à force de dire qu'elle l'avait écrit, elle l'a écrit. Et donc le livre commence le 1er janvier de l'année 1954 et au fil des mois, jusqu'à l'été, on va suivre le cheminement de ce manuscrit, comment elle va le déposer chez des éditeurs, comment René Julliard va lire ce manuscrit, décider immédiatement de l'éditer et c'est donc la déambulation de cette toute jeune fille avant qu'elle ne devienne le phénomène littéraire de la France de l'après-guerre. Donc on va la suivre dans le choix de son pseudonyme, la fabrication du livre, à son attente, la sortie du livre et puis jusqu'au fameux prix des critiques en mai 1954 qui là va la faire non pas éclore mais vraiment exploser et la faire devenir la jeune femme française la plus connue dans le monde. Et racontant cette histoire, je raconte comment on m'a demandé d'écrire ce livre, comment le fils de François Sagan, Denis Besshoff, m'a demandé d'écrire ce livre et qu'est-ce que ce livre me provoque en moi, comment la rencontre avec Sagan me touche particulièrement à un moment donné de ma vie. Donc je dirais qu'il y a trois sujets dans ce livre. Il y a premièrement un sujet historique et littéraire qui est l'apparition de Bonjour Tristesse. Il y a un deuxième sujet qui est qu'est-ce que c'est qu'écrire un premier roman et le fait apparaître ? Comment ça se passe ? On est dans les coulisses de l'édition. Et le troisième sujet, c'est l'histoire d'une amitié un peu particulière entre une femme qui est morte et une jeune femme qui doit écrire sur elle et qui considère que Sagan devient un modèle de vie par sa liberté, son indépendance, son rapport à l'amitié. Donc c'est un livre qui précède la légende. On est bien avant Saint-Tropez, bien avant les casinos, bien avant les voitures, la fête. On est dans cette jeune fille, on est avec cette jeune fille qui attend que quelque chose arrive.